Musique Il est 13h à Ouagadougou, nous sommes lundi 1er août 2022. Voici pour vous les titres. Congrès extraordinaire de l'UNIR-MPS prévu pour se tenir de 4 au 6 novembre prochain. Aujourd'hui donc, au 1er août, a eu lieu l'installation du comité chargé de l'organisation du dit congrès. Il s'agira également pour Maître Benewande Sankara d'apporter des réponses sur la date probable de l'inhumation de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Également à suivre dans ce 13h, Zoom sur les conditions de vie des PDI de Ouagoua, un dossier dans lequel nous vous plongerons dans un autre monde à travers des réalités plus que difficiles que vivent des personnes qui ont fui leur village, abandonnant tout et qui bénéficient de l'accompagnement de l'État et de ses partenaires. Les détails de ce dossier dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'Union pour la Renaissance Mouvement Patriotique Sankariste Unir-MPS prépare son congrès extraordinaire prévu pour les 4, 5 et 6 novembre prochains. Et ce 1er août, c'est d'un soumité chargé de l'organisation du dit congrès. Cette activité qui s'est tenue devant la presse marque du coup le lancement officiel des activités du comité d'organisation. A noter également qu'en plus du congrès, Maître Benewande Sankara, président du parti, a abordé des questions d'actualité, notamment la date probable de l'inhumation de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. On l'écoute donc au micro de Sarah Caboret. Le congrès extraordinaire de l'Union MPS va exclusivement apprécier la feuille de route qui a été adoptée le 16 juillet par le plénum du Bureau politique national. Et naturellement, en tant que congrès qui a la plénitude de toutes les questions, pourra révisiter ce texte au regard de l'expérience que nous avons déjà eue pendant un an et aux besoins procéder à des réaménagements au niveau de l'organe dirigeant. Tout cela dans le sens de renforcer les structures naissantes du parti et donner à l'Union MPS plus de cohésion et plus de force afin que les militants soient plus engagés dans le combat pour la défense des idéaux du parti. On nous a dit que le président Thomas Sankara a droit à des funérailles nationales avec un hommage national qui doit se faire à la place de la révolution où toutes les troupes doivent défiler et qu'il a droit aux honneurs dus à son rang de chef d'état. La famille a demandé simplement du temps pour se concerter. Et celui qui nous avait reçus a précisé qu'il a la pression du commandement. C'est là où ça pose problème. Il a précisé qu'il a la pression du commandement. Mais il n'a jamais dit qu'il arrêtait, ou mieux qu'on lui a dit, d'arrêter une date définitive. C'est un reportage signé Mickaël Toucré. C'est un appel lancé par les membres du mouvement Bukinabé Unis pour la transformation sociale but pour sauver le Bukina Faso face au péril terroriste. Plus de la moitié du territoire Bukinabé est sous contrôle des groupes armés. C'est le constat amer fait par Rosine Koulibaly et ses camarades. Des milieux d'écoles fermées et plus de 2 millions de Bukinabés sont des déplacés internes. La situation est extrêmement grave selon la coordonnatrice de ce mouvement et pose même l'existence du Bukina Faso. Il faut agir au plus vite pour sauver la patrie, explique l'ancien ministre des Affaires étrangères du président Rochma Christian Cabouré. Le Bukina Faso est à la véritable croisée des chemins. Le constat est implacable et amer. Mais disons le tout net, nous manquons d'anticipation et de perspective claire. Osons bien le dire, d'un certain nombre de manquements et de l'incapacité de nos dirigeants au cours de notre histoire nationale. Rien que la présente transition à en juger les 6 premiers mois de son instauration ne nous permet pas d'entrevoir avec sérénité le bout du tunnel. Où allons-nous ? Cette réalité doit nous interpeller tous et nous inviter à l'action afin que les politiques publiques soient effectivement orientées vers la cohésion sociale, la paix et le développement socio-économique. Le MPSR, le 24 janvier dernier, avait évoqué la dégradation de la situation sécuritaire pour renverser le président Rochma Christian Cabouré. Le constat du mouvement Bukinabé pour la transformation sociale, 6 mois après, la situation n'est guère relisante. Les premiers responsables appellent ainsi à un recadrage des organes de la transition en vue de redéfinir un nouveau contrat social dont la priorité reste la restauration de Bukina Faso et le retour des déplacés internes dans les localités d'origine. C'est à nous et à nous seuls de faire la gloire de cette nation qui a tant souffert et continue de souffrir durement par notre faute commune à nous tous. La patrie nous appelle à Yéouli Fasoïe, Bukinbi, Yiki, Yiki, Tengayinaga. Ça peut changer, ça doit changer et ça changera de gré ou de force. La souffrance a trop duré, l'incertitude a trop duré, l'instabilité institutionnelle a trop duré sur cette terre de nos ancêtres. Le mouvement Bukinabé Unis pour la transformation sociale, but est une organisation de la société civile à politique. Les premiers responsables du but à cette cérémonie de lancement ont invité les Bukinabés à rejoindre le mouvement dans la lutte pour une justice sociale, la paix et la sécurité retrouvées au Bukina Faso. Dans le cadre de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, lancée en avril dernier par le gouvernement Bukinabé, le premier ministre a été ce 30 juillet dans la région du centre-sud du Bukina Faso. Ce dernier est allé encourager les forces vives de la localité qui se sont mobilisées pour le nettoyage de l'hôtel administratif du lycée provincial et du stade régional de Manga. Suivons donc ce reportage de Abdelraïm Niné. Après Kudougou en fin juin, c'est Manga dans la région du centre-sud qui a accueilli le chef du gouvernement pour le quatrième mois de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. De l'hôtel administratif au stade régional en passant par le lycée provincial, le premier ministre avec une daba en main a donné l'exemple. Pour le chef du gouvernement, il est important d'assainir son cadre de vie. Albert Ouedraogo a encouragé les forces vives mobilisées pour rendre ses lieux propres. Il se réjouit de l'engouement autour de l'opération qui non seulement permet de débarrasser les villes des ordures mais aussi de renforcer la fraternité. L'opération que nous avons lancée, c'est aussi un signe, c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Nous croyons que c'est un facteur de cohésion sociale parce que si nous pouvons nous mettre ensemble pour bien sûr nettoyer nos localités, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Et c'est justement ce message que je voudrais passer. Et également appeler les populations à ne pas se limiter à cette opération seulement et dire que chaque citoyen doit être un acteur de la lutte contre l'insalubrité dans nos villes et nos villages. Et ça aussi, c'est le message qu'on voudrait passer. Les autorités de la région du centre-sud ont salué la présence du chef du gouvernement à leur côté. Elles ont réaffirmé leur adhésion à cette initiative du gouvernement de la transition qui sera exécutée dans toutes les localités de la région selon la gouverneure de la région du centre-sud. C'est pour nous l'occasion de manifester l'adhésion de l'ensemble des forces vives de la région du centre-sud pour ce projet d'intérêt général qui est d'assainir nos villes et campagnes au niveau de la région. Et nous sommes présentement à Manga, mais sachez que dans les autres provinces, que ce soit le Nahouri et le Baséga, l'opération aussi se déroule là-bas. Et notre ambition dans les mois à venir, c'est de descendre dans les secteurs et dans les villages pour que ce projet soit vraiment implémenté jusqu'au niveau ménage. Cette visite du premier ministre au centre-sud entre dans le cadre de son engagement celui d'encourager les forces vives des 13 régions du Burkina Faso pour une adhésion totale à l'initiative. Une initiative qui, faut-il le rappeler, consiste à mobiliser les populations tous les derniers samedis du mois pour le nettoyage des lieux publics. Toujours dans la même optique, celle de l'assainissement du cadre de vie et de travail qui se poursuit à travers l'opération Manamana. La mairie centrale a établi un chronogramme rotatif qui permettra donc de sillonner les différents arrondissements. Et à ce été fait, ce dernier samedi du mois de juillet, le marché du théâtre populaire, situé dans l'arrondissement numéro 1 de Wakadougou, a connu un gang-coup de balai. Sans plus de commentaires, les détails en images dans ce reportage de Mamidiana Kamabou. Munis de balai, de pelles, de râteaux et de brouettes, ils étaient nombreux à répondre présent à l'appel. La satisfaction est donc au rendez-vous pour l'opération du jour qui a mobilisé les autorités administratives, coutumières, religieuses, des structures associatives, des commerçants et les habitants de l'arrondissement 1 de Wakadougou. Tous ont un seul objectif, rendre le marché du théâtre populaire propre. Le gouverneur de la région du centre a saisi l'occasion pour sensibiliser les commerçants et les habitants de ce quartier à pérenniser l'opération afin de garantir un cadre de vie sain. Il les a invités à adopter la culture de la citoyenneté. L'appel qu'on lance aux autres arrondissements c'est d'amener exactement la même activité pour que nous puissions garder propre nos lieux et surtout qu'après cette activité, nous puissions la maintenir propre. C'est ça qui est très important. Et ça s'inscrit dans le cadre également de la cohésion sociale. À travers cette activité, vous voyez que les gens se sont retrouvés ensemble et c'est ce que nous prenons, c'est ce que la transition prône, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la solidarité agissante. Le choix de ce site fait suite aux dénonciations des citoyens à travers des émissions interactives. Les autorités de l'arrondissement 1 demandent aux commerçants qui sont les acteurs de ce marché à garder ce lieu propre pour le bonheur des populations. Nous souhaiterons également qu'à la fin, les commerçants puissent prendre le relais pour en tout cas maintenir les lieux propres. Nous souhaiterons en tout cas qu'à travers cette activité, que les commerçants organisent d'eux-mêmes et mettent en place une sécurité qui va suivre la sécurité du site. Nous souhaiterons en tout cas que ce soit une activité quotidienne qui sera menée par les commerçants. Le coordonnateur adjoint de l'environnement de l'arrondissement 1 lui souhaite qu'au-delà de la sensibilisation, l'État doit prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre l'insalubrité. Il suggère même que les gens soient sanctionnés sévèrement. Et puis, la région du Nord fait partie de celles accueillant les personnes déplacées du fait de la situation sécuritaire nationale. En fin avril, le chef de la région de Ouagouia comptait 218 000 personnes déplacées internes. Ces personnes, qui pour la plupart ont tout laissé derrière elles dans leur village d'origine, ont pu bénéficier de l'hospitalité des populations autochtones. Mais malgré les multiples efforts, la situation de ces déplacées internes sur les sites Yuba 2 que nous avons visités n'est pas du tout reluisante. Le principal problème, la prise en charge alimentaire insuffisante et irrégulière. Notre reporter, Maxime Jean-Eudemambara, nous amène dans le monde de ces personnes déplacées internes dans ce dossier. Ouagouia, chef-lieu de la région du Nord, nous sommes sur le site des déplacées internes Yuba 2, à quelques sept kilomètres de la ville. À quelques jets de pierre, on a le site Yuba 1. Sur cet espace, détente à perte de vue. Nous sommes dans un autre monde, celui de ceux qui ont subi les affres du terrorisme. Ici, contrairement à la ville, l'ambiance est tout autre. C'est le calme. Pas de vrombissement d'engins, pas de musique. Seuls les cris d'enfants viendront pour le silence, donner signes de vie dans un calme inhabituel pour le citadin. Pourtant, c'est le plus grand site de déplacées internes de la région. Il a accueilli ses premiers pensionnaires le 27 décembre 2021. À ce jour, ce sont environ 9000 personnes qui sont installées à Yuba 2. Ce sont pour la plupart des populations des villages de la province du Loroum. Kadizeta Nakanabo est l'une des pensionnaires de ce site. Visiblement réticente devant notre caméra, nous réussissons à lui arracher un sourire pour décrisquer l'atmosphère et la langue se délie. Nous pourrons dire qu'il y a un peu d'amélioration, mais les inquiétudes demeurent. Nous entendons toujours des coups de feu de temps en temps et il y a toujours la peur. Un camp militaire est installé non loin du site. Ces femmes disent se sentir beaucoup plus en sécurité dans leur nouveau cadre de vie, mais la peur est toujours présente. Traumatisées par l'écrépitement des armes, les tirs, des opérations souvent en provenance du camp, sème la panique. Ces personnes qui ont fui leur village abandonnant tout bénéficient de l'accompagnement de l'État et de ses partenaires. logements, toilettes, eau, il y a certes le minimum, mais la grande équation jusqu'ici difficile à résoudre est celle alimentaire. Il y a des jours où nous recevons quelques poignées de riz ou de maïs et pour éviter d'en manquer le lendemain, nous prélevons une partie pour permettre à nos enfants de se mettre quelque chose sous la dent et garder le reste aux côtés car dans ces situations, il est difficile de savoir quels jours nous pourrons encore recevoir à manger. Il est 17h, les marmites censées être sous le feu attendent toujours quelques grains de riz ou de farine. Chaque ménage ou famille se débrouille pour avoir de quoi se mettre sous la dent. C'est le plus grand souci de ces femmes d'avoir quelque chose à donner à leurs enfants. Le maître mot reste solidarité. à Lisette Arwamba, cette vieille est contrainte de mendier pour avoir de quoi cuisiner. Je suis allée demander de la farine chez une dame pour en faire de la bouillie ce soir et pour ce faire j'utilise les soques voici. J'ai dû fuir en laissant tout derrière moi. Mes enfants ont tous fui, chacun de son côté et je suis à présent seule. L'autre difficulté c'est la peur des inondations en cette période de pluie. Le jeudi 16 juin dernier, une partie du site a été inondée par des eaux de pluie. Cette dame a été l'une des victimes de cette inondation. Sa tante emporte toujours les séquelles. Ce jeudi 16 juin fut également un jeudi noir pour Asmane Soro. Voilà ce qui reste de la tante qui lui servait d'abri. L'eau a tout détruit sur son passage. La place qu'il occupait s'est transformée en une mosquée et une partie en boutique de fortune. C'est la cour comme ça. C'est la pluie qui a inondé la maison et l'eau a détruiré toute nourriture en stock dans cette maison. Les bois qui nous servent des sources d'énergie pour les cuissons sont toutes humides. Pourtant, on les avait mis à l'abri de la pluie. Mais hélas. Après Yuba 2, nous sommes sur le site ex-Ira situé au secteur 10 de Wayeguia. C'est le premier site officiel des personnes déplacées internes dans la région du Nord depuis décembre 2019. Ils ont été installés dans ce centre de formation mécanique auto construit depuis l'époque coloniale. Un centre rétrocéder à la mairie. Les pensionnaires sont également pour la plupart des populations du Loroum. Ils sont aujourd'hui plus de 10 500 soit 311 ménages. Beaucoup de personnes qui sont concentrées dans un même bloc à l'intimité et tout, 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 ça provoque ça peut provoquer d'autres trucs comme les violences basées sur les gens. En tout cas, je pense que non, c'est une des difficultés majeures aussi. Situé un peu plus en ville, ce site semble un peu plus animé comparativement à Yuba 2. Mais le quotidien de ces personnes déplacées internes reste le même. Et pour éviter de démurer dans un perpétuel assistantat, ces femmes demandent à être formées aux activités génératrices de revenus. Il y a les autres qui peuvent faire du chavon pour vendre. Il y a les choses et le chavon et les autres qui peuvent tracer la tête et les autres qui peuvent faire taillère. Fin avril dernier, Wayouguia comptait un peu plus de 218 000 personnes déplacées internes avec 4 sites officiels et plusieurs zones de concentration. La situation de ces personnes qui ont eu la malchance d'habiter dans des zones à fort défi sécuritaire est loin d'être reluisante. Le groupe de médias Tam Tam Group Press a donc décidé de jouer sa partition à travers sa campagne coup de cœur pour les personnes déplacées internes. Campagne qui vise à collecter des dons de diverses natures pour soulager un tant soit peu la souffrance de ces personnes. Voilà. Et puis, six ministères ont tenu leur revue couplée annuelle 2021 et à mi-parcours 2022 du cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et local vendredi dernier. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer le rapport de performance du plan d'action sectoriel de la transition mis en œuvre par les ministères concernés. Une occasion également pour les acteurs de formuler des recommandations en fait d'améliorer la mise en œuvre du plan d'action sectoriel de la transition. Sarah Caboret et Cheikh Omar Ouedraogo nous en disent plus. Le dispositif de suivi et évaluation de la politique nationale de développement laisse apparaître une bonne performance de six ministères sur la période 2021 au premier semestre de 2022. La mise en œuvre des différentes actions de développement s'est faite dans un contexte difficile marqué par la crise sécuritaire et la pandémie de la maladie à coronavirus. Malgré cela, des acquis ont été engragés notamment la mise en œuvre des actions de réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Au niveau de la gouvernance locale, nous avons pu tenir la septième session de la conférence nationale de la décentralisation qui s'est penchée sur la problématique du financement des collectivités territoriales. Nous avons pu également renforcer le financement des médias privés à hauteur de 400 millions de France CFA. Au niveau de la gouvernance administrative, nous avons travaillé à améliorer l'accès des citoyens aux services publics, essentiellement par la dématérialisation des procédures administratives et la simplification des procédures administratives. Au titre de la communication, nous avons pu également adopter la stratégie nationale de communication gouvernementale en temps de crise. Des acquis ont été engrangés, certes, mais des difficultés demeurent. Ces représentants des ministères et institutions vont donc réfléchir sur des mesures et actions à entreprendre en vue d'améliorer la mise en œuvre des actions. À ce sujet, les partenaires techniques et financiers font des propositions. Le renforcement des structures gouvernementales au niveau local, la lutte contre la corruption, le renforcement des liens avec la société civile qui est aussi présente aujourd'hui et qui joue un rôle très important pour rendre plus efficace le gouvernement au niveau local et l'administration territoriale. Il faut rendre effectif l'ADTC, l'Agence de développement des collectivités territoriales et un grand boulot à faire. L'ensemble de ces amendements seront pris en compte dans les documents finaux et seront transmis au secrétariat exécutif de la politique nationale de développement. Prévu pour se tenir du 7 au 15 octobre prochain, la deuxième édition du Salon de la publicité et de l'édition en abrégé SAP est placée sous le thème Impact du numérique sur les métiers de la publicité et de l'édition Défis et enjeux. L'annonce a été faite ce mercredi 27 juillet par le comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Les détails dans ce reportage de Anigla Lizda avec la voix de Wanda Sida Kabore. Impact du numérique sur les métiers de la publicité et de l'édition Défis et enjeux, c'est sous ce thème que se tiendra la deuxième édition du Salon de la publicité et de l'édition SAP. Cette rencontre permettra aux acteurs du secteur d'échanger sur les opportunités et les défis qu'offre le numérique. De son impact sur l'évolution des emplois, des solutions agiles du travail et sur le modèle économique existant et son évolution, ce sont entre autres les questions qui seront à bord de cours de cet événement. Aujourd'hui, tu reprends à ton téléphone partout. Les nouvelles te suivent partout sur ton téléphone. Donc tout ça, ce sont des innovations. Ce sont les innovations dues au numérique qui ont impacté les métiers. Donc ce qui a entraîné la disparition de certains métiers est la création de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, si on continue de former des gens pour des métiers qui n'existent plus, on va avoir un problème sur le marché. Au cours de cet événement, les participants venus des différents pays d'Afrique vont découvrir des innovations techniques, technologiques et du savoir-faire des entreprises locales. Pour cette deuxième édition, plusieurs activités sont au programme. Des experts, des fournisseurs d'équipements et de services, des financiers et des décideurs débattront sur le thème principal au cours de panel. Ceci permettra aux participants de renforcer leur capacité dans le domaine du numérique. La SAP de cette année, c'est un concentré d'activités qui touche nécessairement ceux qui offrent des techniques de communication, ceux qui en bénéficient. Donc il est question des professionnels, mais également des bénéficiaires de ces techniques-là. Mais c'est également un clin d'œil à l'endroit de ces personnes qui deviendront demain des techniciens en matière de communication. La SAP, c'est des panels qui vont s'adresser à l'ensemble des professionnels du domaine. C'est également un concours qui va primer et reconnaître le talent des acteurs de cette industrie d'aujourd'hui. Le salon de la publicité et de l'édition selon les organisateurs a pour objectif de former les jeunes compétents et professionnels afin qu'ils puissent se défendre et défendre le Burkina Faso sur le plan technique et technologique à l'international. Le modèle du SAP Académie adopté l'année dernière, nous l'avons fait directement dans des écoles. Nous étions, je ne sais pas si je peux le dire, dans certaines écoles supérieures, mais c'était limité. La portée était limitée uniquement aux étudiants de ces écoles. Donc, pour cette édition, nous avons décidé d'ouvrir plus large parce qu'on souhaite atteindre le maximum de jeunes possible. C'est pour ça que nous avons choisi d'aller sur un site neutre et d'inviter toutes les écoles et l'université de la place pour qu'ils sensibilisent leurs étudiants, pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils participent. En rappel, le salon de la publicité et de l'édition SAP a été initié en 2021. Ce salon est à sa deuxième édition et se tiendra du 7 au 15 octobre prochain. Le secrétariat national des jeunes du Parti panafricain pour le salut a organisé une opération de collecte de 1 000 poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine CNTS ce 30 juillet. Une opération qui compte se tenir pendant 48 heures au siège même de la structure politique. Un reportage de Alexeyo Nkouni et Belémnava. Cette cérémonie marque le lancement officiel de l'opération de collecte de 1 000 poches de sang initiée par le secrétariat national des jeunes du PPS le Parti panafricain pour le salut. L'objectif est d'apporter leur contribution au Centre national de transfusion sanguine qui en cette période est en manque de sang pour des patients. Une opération de collecte de sang dite de solidarité pour sauver des vies. Je suis à ma quatrième fois de donner mon sang et également pour moi sachant que le sang est un liquide précieux et nous avons impulsé ensemble avec les jeunes de notre part cette dynamique-là parce que vous saviez que c'est ensemble que nous pouvons quand même nous entraîner. C'est ensemble également que nous pouvons sauver des vies et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. étant femme au jour d'aujourd'hui il se trouve peut-être que des femmes sont sur des tables d'accouchement aujourd'hui et qui sont en besoin de sang et des enfants peuvent être aussi couchés à l'hôpital malades, palus et en besoin de sang et alors il y a des accidentés aussi pour dire que donner son sang comme on aime le dire c'est pour sauver des vies. Une initiative faite sous la supervision de Hervé Konaté troisième vice-président du parti panafricain pour le salut qui salue l'engagement des jeunes pour sauver des vies. Vous savez que nous sommes en période hivernale et c'est une période où le liquide précieux est très sollicité et malheureusement à cette période aussi les élèves et étudiants sont en vacances et donc notre Génèche est dirigée par le camarade Luc Arnaud Compaoré a vu juste et a dit qu'il fallait qu'on organise cette opération sur deux jours pour pouvoir récolter 1000 poches de sang afin de venir sauver la vie. Cette opération de collecte est également saluée par le Centre national de transfusion sanguine dont le besoin en sang est important en cette période où le paludisme fait rage. Je sais que chez nous à peu près chaque jour nous pouvons distribuer au moins 50 poches par jour c'est uniquement sur la demande du CHR de Fada. Voilà, bon, les autres c'est si je ne sais pas à peu près mais chez nous je sais que par jour on peut quand même distribuer 50 poches sur la demande du CHR de Fada. Cette opération de collecte de sang dans la région du Centre est une première pour ce parti qui compte étendre l'initiative dans les autres régions du pays. Le parti a également initié des dons de vivre dans les localités de la boucle du Mouhoun et du Gourmand. Une invite est faite aux autres structures associatives ou politiques d'emboîter le même pas. Les menstruations ont un passage obligatoire pour toutes les femmes et qui est toujours considéré comme un tabou au Burkina Faso. Leur première apparition est considérée chez la jeune fille comme une période de honte et d'isolement. C'est dans ce sens que l'association Palobde, qui signifie en langue morée « on ne jette pas » a tenu ce 30 juillet une conférence dans le but d'échanger et de sensibiliser les jeunes filles et les parents d'élèves autour du syndrome pré-mensuel afin de mieux gérer l'apparition de leurs premières règles. C'est un reportage de Sarah Kabouré avec la voix de Mametriana Kamabou. Processus physiologique chez toute femme normale. Les menstrues surprennent et bouleversent les adolescentes. Dès la première apparition, cela provoque très souvent la panique et le sentiment de gêne chez beaucoup de jeunes filles. L'association Palobde lève le voile sur ce qu'on appelle le syndrome pré-menstruel. Cette journée est donc mise à profit pour apprendre à ces adolescentes à vivre sainement et en toute quiétude leur moment de menstruus. À l'arrivée des règles, qu'est-ce que se passe dans l'organisme de la femme et également quels sont ressentis, quelles sont ses émotions, comment elle se sent. Et parfois, on remarque qu'en classe, certaines filles peuvent dormir parce qu'elles se sentent mal. Soit elles ont des migraines, soi-même, elles ne se sentent pas très bien. Donc c'est tout cela que nous voulons aborder pour qu'on puisse savoir que notre corps ce n'est pas quelque chose de mécanique mais c'est une horloge interne qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet vraiment de vivre pour qu'à chaque mois nous ayons ces règles et c'est à travers ces règles que nous donnons la vie. À travers les différentes interventions et conseils du jour sur les menstruations, ces adolescentes ont compris que sans les menstrues, elles ne sont pas femmes et c'est une situation qu'elles devront vivre chaque mois jusqu'à un certain âge. J'ai retenu qu'après l'apparition des seins comme ce que l'infirmière a dit, on peut le dire, il y a deux ans après que les règles viennent. Donc c'est ce que j'ai appris. Donc si tu vois tes seins commencent à pousser, tu dois te préparer, tu dois savoir que deux ans après tu vas voir en tout cas tes règles. Il faut parler de ça, il ne faut pas avoir honte. c'est quelque chose de naturel, c'est ça aussi qui définit la femme. D'orénavant, je dois parler des règles sans tabou à mes copines et qui n'en connaissent pas assez et sur les règles, je pense que c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas avoir honte pour parler des règles. Cette conférence avait également pour objectif de donner des stratégies de communication aux parents afin qu'ils puissent aborder facilement et sans aucune gêne ce sujet sur la menstruation avec leurs filles. On rappelle, l'association Palobde signifie en langue morée ne jette pas. Elle fait la promotion de serviettes hygiéniques réutilisables. En plus de cela, elle oeuvre également à ce que les menstrués ne constituent pas un handicap à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, il est parfois important de savoir contrôler ces émotions car si vous ne les contrôlez pas, elles peuvent être manipulées contre vous. Vous devez entraîner votre esprit à être plus fort que vos sentiments ou bien vous perdrez à chaque fois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à demain 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...